Bonsoir à tous, merci pour votre présence et votre soutien. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent pour ce 17ème apéro code. Ce soir, très simplement, l'idée c'est de parler un peu de Quarkus et des orchestrateurs de conteneurs, puisque Quarkus s'est nommé comme un Kubernetes natif Java Stack. On va essayer ce soir de voir pourquoi, dans le détail, Quarkus se prête très bien à son utilisation dans un contexte conteneurisé, et plus particulièrement dans un contexte Kubernetes. Donc le plan, petite introduction, ensuite on parlera de Kubernetes et de micro-Kubernetes. Puis on fera un petit passage sur OpenShift pour faire une petite démonstration en live, pour montrer la simplicité de la chose. Voilà, donc à propos de nous, pour rappel, notre site Sedona, sur lequel vous pouvez trouver toutes les informations sur l'entreprise. Un petit QR code à gauche pour le Twitter de la cellule architecture, si vous voulez suivre un peu ce qui nous intéresse en termes de technique, et puis les petites tools qu'on diffuse régulièrement. Et puis à droite, donc mon GitHub, où justement j'héberge les projets, et entre autres le projet de ce soir qui concerne le déploiement de Quarkus dans micro-Kubernetes. Et OpenShift. Alors pour rappel, nous on a commencé chez Sedona à utiliser Quarkus aux alentours du 21 juin 2019. Donc on a eu un petit projet qui, on a répondu à un appel d'offres qui était un petit projet, et on a trouvé que Quarkus pouvait essayer de valider le concept sur ce projet. On ne prenait pas trop de risques, on aurait même pu éventuellement changer de stack en cours de route. Mais Quarkus nous a bien plu, ça a bien fonctionné. On a démarré très tôt sur la version de Stramwork, qui n'était encore qu'en 0.17. Derrière, il s'en est suivi une première MEP en novembre 2019. Donc Quarkus avait déjà un peu évolué, donc on était en 0.19.1. Et en cours de route, on avait un deuxième projet sur lequel on avait décidé d'utiliser un framework pour faire des services REST, qui s'appelait Spark Java. Ce framework a fini par me poser des problèmes. Donc au vu de notre montée en compétence sur Quarkus, on a décidé de faire une migration sur Quarkus total. Donc ça, c'était au premier trimestre 2020, ce qui s'est très bien passé, ce qui a été très concluant. Donc ce qui nous conforte encore plus dans l'utilisation de ce framework qui, pour nous, a fait ses preuves, puisqu'on a déjà une application qui est en production et qui fonctionne parfaitement. Et puis actuellement, on a trois projets en cours avec lesquels on utilise donc Quarkus. Et puis Quarkus, de fil en aiguille, on a étendu en partant simplement de l'utilisation du framework pour faire des petites API REST, avec un peu de JPA pour persister en base de données. En fait, on en est arrivé à faire aussi du reactive programming, de l'event driven. Et puis de commencer à déployer nos images en native et justement serverless à venir prochainement. Pour info, cette semaine, l'équipe Quarkus a réalisé la 1.12.0 Final. Donc des mises à jour très régulières. La communauté est très, très active. Donc c'est rassurant et encourageant pour continuer d'utiliser ce framework à l'air prometteur. Alors, petit rappel. Donc Kubernetes, qu'est-ce que c'est ? Kubernetes, c'est un orchestrateur de conteneurs qui nous permet simplement de déployer des applications, des images Docker, en fait, dans un écosystème, qui est l'écosystème de l'orchestrateur. Donc ce qui nous permet de déployer simplement et puis d'avoir ensuite la possibilité de scale-up, de scale-down facilement, de sécuriser, de protéger, etc. Donc Kubernetes, grosso modo, c'est quoi ? C'est un cluster de nœuds, dont le nœud prioritaire, enfin principal, qui est le Kubernetes Master. Là, on retrouvera tout ce qui est API serveur, contrôleur, manager, scheduler, donc pour pouvoir piloter le cluster à l'aide des API, et pas que. Et donc les nœuds de travail, qui sont les Kubernetes nodes, dans lesquels on déploiera justement nos images Docker qui seront déployées dans des pods. Et puis donc, bien évidemment, ces nœuds communiquent avec le master grâce à l'agent Kubernetes Kubelet, qui est embarqué dans les différents nodes, et puis la particule proxy pour tout ce qui est réseau interne. Donc c'est Google qui, à l'origine, avait développé cet outil, et il l'a gracieusement donné au monde de l'open source. Et donc Kubernetes continue d'évoluer grâce à la belle communauté qui s'est emparée de ce beau projet. Seulement Kubernetes, c'est sympa, c'est sympa sur le papier, mais c'est quand même un outil qui est complexe. Donc ce soir, pour rappel, l'idée, c'est d'avoir une approche développeur, c'est d'avoir une approche pratique, donc de voir un peu l'outil que je vais vous présenter par la suite, justement, avec l'aide de Quarkus, c'est assez facile à mettre en place, finalement. Parce que du point de vue du développeur, quand même, Kubernetes, ça reste une architecture quand même complexe. Il faut quand même avoir des connaissances réseau. La configuration n'est pas forcément intuitive. Il faut aussi être capable de gérer les mises à jour. Donc à partir de là, on pourrait me dire, mais on peut se servir de service managé dans le cloud, mais l'inconvénient, et moi, j'y suis fronté, c'est qu'on peut avoir des petites périodes d'essai sur quelques semaines, voire quelques mois, mais ça peut devenir vite très coûteux et très consommateur en ressources. Donc ce qui n'est pas forcément intéressant pour des petites structures qui n'ont pas forcément trop d'argent à gaspiller pour pouvoir justement monter en compétence et faire joujou avec ce genre d'outil pour derrière développer des beaux projets qui seront mis en production. Donc ce qu'on a envie de se dire, c'est que, bon, je laisse tomber, Kubernetes, c'est trop compliqué, c'est trop cher. Eh bien, en fait, non. On peut quand même, du point de vue d'un développeur, arriver. Justement, il y a un petit outil qui a été créé dernièrement qui s'appelle MicroKubernetes, qui est porté par l'entreprise Canonical, qui est à l'origine Ubuntu, pour ceux qui connaissent. Donc c'est vraiment un outil qui est orienté développeur, donc développeur Joy, un peu comme la devise de Quarkus. C'est un cluster Kubernetes à nœud unique, donc c'est un peu antinomique, la notion de cluster et de nœud unique, mais c'est comme ça qu'il le présente. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec cet outil, on pourra profiter de mises à jour automatiques, donc pas trop de problématiques sur la réflexion du déploiement du cluster, c'est assez simple en ligne de commande. On peut vite déployer un single node avec tous les composants Kubernetes, et puis derrière, MicroKubernetes se chargera de faire les mises à jour. Donc c'est quelque chose qui est vachement sympa, pour développer comme je l'évoquais, puisque c'est le point de vue du développeur qui nous intéresse ce soir. C'est intéressant pour prototyper certaines choses, et puis pour faire des tests, tout simplement. Une autre approche qui peut être intéressante, c'est l'intégration de cet outil dans une CICD, puisqu'on le verra par la suite, c'est assez rapide à mettre en place. C'est simple en termes de ligne de commande, et puis ça ne prend pas forcément énormément de ressources, donc c'est assez facile de le monter un peu, entre guillemets, à la volée, pour pouvoir déployer des environnements complets. Et puis, le dernier point qui est intéressant, c'est que c'est un outil qui est facile à mettre en place, et puis tout le monde peut en profiter, se l'installer localement. Bon, à condition d'avoir quand même une machine de développeur un peu correcte, avec une machine à 2Go de RAM avec des vieux processeurs, ça risque de ne pas le faire, mais bon, les machines modernes, maintenant, sont quand même suffisamment costaudes. On a suffisamment de RAM et de CPU pour pouvoir faire jouer avec, et donc, du coup, se former sur l'outil, à moindre coût. Et dernier point intéressant, c'est que pour les fans de Linux, la distribution, enfin, vous pouvez déployer MicroKubernetes sur votre distribution Linux préférée. Donc, à ce niveau-là, c'est assez complet. Donc, comme je le disais, du point de vue du dev, MicroKubernetes, c'est un peu du ZeroOps infrastructure, c'est-à-dire qu'en fait, le développeur n'a pas du tout de question à se poser de comment installer, comment configurer un cluster, quelle VM va falloir que je mette à disposition, comment est-ce que je vais devoir relier tout ça, comment est-ce que je vais gérer mon réseau, etc. MicroKubernetes, c'est vraiment un Kubernetes clé en main. Et le point qui est aussi intéressant, c'est que si vous n'êtes pas forcément sur Linux, vous pouvez aussi l'utiliser sur Windows et macOS. Vous avez des outils pour l'installer, entre autres sur Mac avec un gros MicroKubernetes installe et ça déploie l'installeur. Et puis après, vous n'avez plus qu'à faire jouer avec vos lignes de commande pour le déployer et ajouter les outils que vous voulez. Donc, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de ressources. Donc, macOS, au minimum, c'est 4 gigas de RAM disponible avec 40 gigas de stockage. Et sur Linux, c'est 4 gigas pareil de mémoire avec 20 gigas de stockage. Donc, la différence, c'est que sur Linux, on le déploie directement, alors que sur macOS, on va avoir besoin quand même de passer par des machines virtuelles qui seront portées par une touche d'abstraction type VirtualBox ou ce genre de choses. Donc, ça explique qu'on a besoin d'un peu plus d'espace disque. Et puis, dernier point qui est super intéressant du point de vue du dev, c'est que MicroKubernetes prend en charge l'installation de add-on. Donc, typiquement, un service mesh comme Istio, vous avez juste à activer la fonctionnalité. Et MicroKubernetes, avec une ligne de commande, va installer et configurer Istio qui sera prêt à l'utilisation. Après, d'autres options différentes, comme le dashboard, comme la possibilité aussi de déployer un registri, de faire du canative, etc. Je vous montrerai par la suite, il y a pas mal de petites options faciles à installer et disponibles. Donc, comme dirait un ami, Easy Peasy et Lemon Squeezie. Donc, il n'y a plus qu'à. Donc, voilà pour vous montrer à peu près tous les add-ons qui sont disponibles. Donc, là, j'ai installé MicroKubernetes. J'ai juste fait une petite commande MicroKubernetes status. Donc, ma première information, ça me dit bien que MicroKubernetes est actif et tourne. Juste en dessous, il m'informe que je n'ai pas de haute disponibilité. Donc, bien évidemment, puisque je tourne que sur un seul dos. Donc, ça serait rigolo de parler de haut dispo avec un seul nœud. Cependant, cet outil est intéressant parce que si vraiment on voulait, on pourrait rajouter des nœuds et donc faire vraiment travailler en mode cluster et donc faire de la haute disponibilité. Mais bon, ce n'est pas vraiment ce qui va nous intéresser ce soir parce que ce soir, c'est vraiment l'idée. C'est outil simple, facile à prendre, facile à installer et facile à utiliser. Et puis, donc, juste en dessous, vous pouvez voir Disable. Vous avez tout un tas de composants, donc Ambassadors, Cilion, Dashboard, DNS, etc. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle les add-ons. Donc, ils vont être simplement, s'ils sont disponibles, clés en main, facile à installer avec juste une petite ligne de commande. Donc, il suffit juste de lancer un MicroKubernetes enable, la feature qui vous intéresse et celle-ci sera déployée et prête à utiliser. Donc, pareil, pas de questions à se poser, pas de fichiers liés à NAML à manipuler pour déployer des composants. Enfin, c'est là, c'est vraiment très simple à prendre en main, très facile à déployer et à installer. Donc, de plus, comme je vous l'évoquais à l'instant, on a la possibilité de mettre en place de la disponibilité. Donc, il y a un multinode cluster. Les mises à jour sont automatiques, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, si on veut vraiment aller plus loin, on peut aussi faire du login, monitoring et d'alerting avec des outils comme Elastic, Prometheus et Alert Manager. Donc, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller voir leur documentation sur leur site microcubernet.io, qui est assez compliqué et assez facile à lire. Le seul petit inconvénient que j'ai trouvé, c'est que, par exemple, pour la version d'Istio, le service mesh, qui est un outil que je trouve très intéressant, on est un petit peu en retard au niveau de la version d'Istio. Donc, actuellement, sur la dernière version de microcubernet test, on est sur du Istio 1.5, alors qu'actuellement, la dernière release de Istio, c'est la 1.9. On va dire que c'est quand même un point de détail, puisque Istio 1.5 répond quand même aux besoins. Et donc, Quarkus dans tout ça. Donc, Quarkus, développement, framework pour développer des applications, entre autres, des applications REST, donc développer des API REST. Donc, qu'est-ce qu'il y a en tant que développeur ? Je vais développer, je vais builder, je vais tester, je vais packager. Par contre, ma spécialité, ce n'est pas Kubernetes. Comment est-ce que je fais pour créer des images Docker ? Et comment est-ce que je fais pour créer un fichier de déploiement dans Kubernetes ? Et justement, l'objectif, c'est de déployer dans Kubernetes. Donc, comment tout ça, ça se passe ? Et bien justement, Quarkus arrive quasiment avec... C'est vraiment du clé en main. C'est qu'avec quelques lignes de configuration et quelques lignes de commandes, où on va arriver tout simplement à déployer depuis son poste de développeur, Quarkus, dans un écosystème Docker Kubernetes. Donc, le point de démarrage, en fait, pour tout ça, c'est de se créer son projet. Donc, à partir du moment où vous avez Maven installé sur votre poste, vous n'avez plus qu'à lancer une simple ligne de commande. Donc, Maven avec la version de Quarkus qu'on va utiliser. Donc, ce soir, moi, je ferai la démonstration sur la 1.11.3 Final, donc pas la 1.12.0, puisque j'ai fait mes tests très récemment sur la 1.11.3. Donc, je vais éviter de me tirer des ennuis et utiliser une version que je n'ai pas validée. Donc ensuite, très simplement, comme tout projet Java, on définit le groupe ID, l'artifact ID, la classe de point d'entrée pour le service REST, le PASS. Et puis, très important, la dernière ligne. Donc, en fait, c'est ce qu'on a, c'est les extensions Quarkus. Donc, Quarkus appuie sur des librairies externes. Et justement, celles-ci vont nous permettre de pouvoir déployer dans Kubernetes et de créer des images Docker. Donc, simplement, au niveau des extensions, j'ai simplement à dire, moi, je vais utiliser la Quarkus Kubernetes pour la partie déploiement et interfacage avec le cube. Et j'ai besoin d'une deuxième chose pour générer mes images Docker, donc qui est le Quarkus Container Images Docker, ce qui nous permettra de déployer et de déposer nos images dans un registré Docker. Sinon, pour ceux qui n'aiment pas trop les lignes de commande, il y a un petit truc sympa. C'est le code générateur de Quarkus, un peu à l'image du Spring Boot Starter. Donc, tout simplement, vous avez à rentrer les différentes informations que je vous évoquais et puis à choisir vos options. Vous voyez qu'ici, dans l'exemple, j'ai simplement choisi deux options, qui sont Kubernetes et le conteneur image Docker. Mais sachez que vous avez Quarkus enrichi de jour en jour et vous avez énormément d'extensions disponibles. Donc, on peut faire énormément de choses. Ça peut être du GRPC, ça peut être du Vertix, ça peut être du Kafka, ça peut être... Il y a énormément de choses. Donc, je vous invite à aller jeter un oeil sur le site de Quarkus. Donc, quand j'aurai créé mon projet, qu'est-ce qui va se passer concrètement en ayant ajouté ces choisissants extensions ? Tout simplement, c'est deux librairies qui seront ajoutés dans le pomme de mon projet Quarkus. Et donc, simplement, je vais avoir deux dépendances qui vont être ajoutées. Donc, les deux extensions que je vous ai évoquées précédemment. Donc, la Quarkus Kubernetes et la Quarkus Conteneur image Docker. Donc, ce qui est intéressant avec Quarkus, c'est qu'on a des images Docker. À la génération du projet, on a déjà des images Docker qui sont des bases d'images qui sont intégrées au projet sur lesquelles on pourra s'appuyer. On a la possibilité de faire de l'image Docker classique au sens JVM. Une petite nouveauté qui vient d'apparaître, ce qui s'appelle le Fastjar, qui est un peu l'équivalent de la JVM, mais apparemment avec des performances plus intéressantes au niveau du startup. C'est quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps de tester et de valider en termes de bench. Donc, je ne m'avancerai pas trop là-dessus ce soir. Par contre, c'est quelque chose qui a l'air intéressant. Et puis, bien évidemment, la partie super intéressante pour avoir des temps de démarrage complètement dingues, donc la partie native. Comme vous pouvez le voir sur la structure de mon projet, à droite de mon slide, à partir du moment où j'ai créé mon projet, j'ai un répertoire Docker avec dedans trois images Docker que je vais pouvoir utiliser pour générer mes images applicatives. Et puis, le dernier point important qui va nous permettre justement d'orchestrer tout ça, de mettre en mesure tout ça, donc le fichier application properties qui lui recueillera les informations qui correspondront justement à ce que je veux que mes extensions que j'ai intégrées dans Quarkus fassent pour générer et pour déployer correctement mon projet dans un cube. Donc, la configuration, c'est un fichier properties tout simple. Quarkus arrive déjà avec des properties qui sont définies. Donc, la première chose intéressante, c'est bien évidemment qu'il faut builder, packager notre application pour qu'elle soit dans le bon format, pour qu'elle puisse être déployée dans des containers Docker. Donc, la première étape, c'est la génération du Docker image. Donc, simplement, vous voyez que j'ai à définir uniquement à quel groupe est mon image, quelle tag sera l'image que je vais déployer, son petit nom. Et puis, donc, les deux dernières lignes de configuration, donc image push égale true. Donc, bien évidemment, ça veut dire que quand je vais packager mon projet, je vais pousser l'image que j'aurais généré en fait dans un registri, tout simplement. Et puis, la dernière ligne, bien évidemment, c'est le prérequis pour pouvoir pousser dans le registri. C'est d'abord d'avoir évidemment buildé une image Docker pour ensuite pouvoir la pousser dans le registri. Donc, deuxième chose qui est importante, c'est effectivement, il faut que je puisse pousser dans le registri. Donc, il va falloir que je donne à Quarkus les informations qui concernent le registri. Donc, à savoir le login, le mot de passe, là où se situe le registri. Et puis, une petite option qui n'est pas très importante, mais le fait qu'on ne gère pas la sécurité au niveau des certificats. Donc, là, première ligne, vous pouvez voir que j'ai, soit je peux passer une variable d'environnement, donc ça, ce soir, je ne vais pas forcément m'en servir. Et donc, sinon, je vais utiliser le registri, qui sera le Docker.io, à savoir que, en fait, cette ligne, je n'ai pas besoin de la mettre puisque le Docker.io, en fait, est le registri par défaut. Donc, je n'ai pas forcément besoin de le préciser, mais je l'ai quand même noté ce soir pour le mettre à l'avant et que vous l'ayez à l'esprit. Et puis, dernier point important, donc, bien évidemment, la configuration Kubernetes. Donc, la première partie de cette configuration, c'est bien évidemment le Kubernetes Client, donc l'API Server, pour que Quarkus puisse communiquer avec l'API Server pour justement pouvoir indiquer qu'il souhaite déployer le composant dans Kubernetes. Donc, premier élément, donc la configuration du Kubernetes Client, donc l'URL, le point d'entrée. Pareil, le TrustSert égale True, tout ça pour éviter des problèmes de sécurité avec des certificats auto-signés. Et puis, la dernière chose importante, le namespace, donc l'endroit de travail où, en fait, je vais vouloir déployer mon application ou voir mes applications puisque je peux déployer plusieurs applis par namespace. Et donc, les derniers points, simplement, je vais spécifier à Quarkus que la cible de mon déploiement, c'est du Kubernetes. Et puis ensuite, la politique de gestion d'images, c'est-à-dire qu'à chaque fois, là, j'ai positionné, donc, image pool policy always. Ça, c'est pour dire qu'à chaque fois que je vais déployer, je vais systématiquement aller essayer de récupérer la dernière image disponible sur mon registri. Et puis, donc, derrière, image pool secret, donc, le mot de passe pour pouvoir accéder à mon registri. Et puis, les deux dernières lignes, donc, le service type. Donc, nous, dans notre cas, on est configuré sur une autre porte. C'est-à-dire que je vais accéder directement au point d'entrée, en fait, de mon node. J'ai d'autres possibilités, donc, je peux avoir un load balancer mis en place. Donc, je pourrais très bien dire à mon Quarkus que le point d'entrée, ça sera un load balancer, mais vu que ce soir, on essaie de faire simple au maximum et de montrer la simplicité de la chose. On en restera simplement à notre porte, donc un node sur lequel on va pouvoir accéder et taper notre application derrière. Et puis, bien évidemment, le namespace dans lequel je déploie le Quarkus apérofrade. Une petite parenthèse, il y a quelque chose de sympathique qui est sorti sur IntelliJ, parce que Quarkus a tellement d'extensions qu'il y a énormément, énormément de propriétés qu'on peut configurer dans le fichier application.properties. Donc, il y a un petit outil à l'initiative de Red Hat qui a été créée, donc le Quarkus Tools, pour justement avoir cette complétion automatique au niveau des properties. Seulement, ce n'est pas encore mature et toutes les extensions Kubernetes, enfin, toutes les extensions Quarkus ne sont pas encore prises en compte. Mais bon, en tout cas, c'est un outil à suivre puisque c'est quand même assez sympa d'avoir la complétion pour voir les options qui s'offrent à nous dans ce fichier application.properties. Voilà, puis si vous voulez en savoir plus sur les configurations, donc, il y a un guide qui recense absolument toutes les configurations possibles et inimaginables sur toutes les extensions qui existent actuellement sur Quarkus. Donc, pareil, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller jeter un oeil sur cette page. Voilà, donc, toujours pour rester dans la simplicité, donc OpenShift, petite présentation, petite présentation rapide. OpenShift, c'est quoi à l'origine ? C'est un projet qui s'appelait OKD, donc OpenShift Origine qui a été développé par la communauté. Ce produit, Red Hat, Red Hat s'en est emparé et donc, on a maintenant la version Enterprise qui s'appelle Red Hat OpenShift et depuis sa version 3, en fait, Red Hat OpenShift, même OpenShift, en fait, c'est une surcouche à Kubernetes. Donc, c'est une plateforme as-to-services, donc c'est du quasi-clé en main, il y a juste à l'installer et puis à pouvoir l'utiliser. Et en fait, si je vous en parle ce soir, c'est parce qu'il y a quand même un aspect développeur-friendly, c'est quand même pareil, c'est très orienté développeur, donc ça a été un peu, pas vulgarisé, mais en tout cas, c'est renoncé. Ils ont essayé de rendre en fait l'approche Kubernetes un peu plus sympa et un peu plus facile, surtout au niveau de l'IHM qui nous permet d'administrer et puis de gérer nos différents projets qui seront déployés dans l'orchestrateur. Voilà, donc si jamais vous voulez vous amuser à l'installer chez vous, il y a quatre possibilités d'installation de cette solution. Donc, soit vous la déployez en local, comme ce que moi, je me suis amusé à faire, soit vous pouvez la déployer dans un data center. vous pouvez aussi déployer la solution sur le cloud, entre autres, Amazon, Google et Azure. Par contre, ces trois premières solutions, ça veut dire que le management, le maintien, le support de OpenShift, en fait, ce sera à votre charge. Donc, c'est vous qui devrez faire des mises à jour, des patches, etc. Et donc, vous avez une quatrième solution que Red Hat propose, qui est donc le service complètement managé. Donc, tout est installé pour vous, tout est géré pour vous, toutes les mises à jour sont gérées pour vous, vous avez uniquement à utiliser le service. Donc, ce soir, ce qui nous intéressera simplement, c'est de déployer un OpenShift en local pour montrer la simplicité de déploiement d'une application Quarkus dans l'orchestrateur de cloud. Donc, si vous voulez, si vous voulez justement vous l'installer en local, vous avez une seule chose à faire, c'est donc d'aller sur le site de Red Hat, de vous créer un compte développeur et ensuite, donc, quand vous irez à l'adresse cloudredat.com sur OpenShift, vous avez un petit interface graphique qui va vous permettre simplement de créer votre cluster. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Donc, si je vais sur le local, donc, en fait, vous avez un installeur à télécharger et puis ensuite, ensuite, de la documentation à suivre et en quelques lignes de commande, vous arrivez à installer OpenShift. La vraie problématique avec OpenShift, par contre, c'est que c'est très, très consommateur et comme certains qui étaient arrivés en début de séance ont entendu mon ordinateur souffler beaucoup puisque c'est quand même consommateur, ça prend beaucoup de ressources donc ça peut vite mettre votre machine à genoux. Donc, pour installer OpenShift en local, je vous conseille d'avoir vraiment des configurations très, 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 très costaudes. Donc, Quarkus, là, de la même manière que tout à l'heure, je voulais démarrer un projet pour mon micro Kubernetes, c'est exactement le même principe. là, je vais me créer un projet qui sera dédié à Quarkus. Donc, la différence fondamentale avec le point d'avance, c'est qu'au lieu d'utiliser une extension Kubernetes et une extension pour le conteneur image Docker, simplement, là, je vais lui spécifier que je veux uniquement une extension, donc la Quarkus OpenShift. Déjà, vous pouvez constater que pour pouvoir déployer dans OpenShift, là, cette fois-ci, j'ai besoin que d'une extension donc ça a l'air encore un peu plus simple. Qu'est-ce que ça va faire ? Comme tout à l'heure, ça va déployer, ça va positionner cette dépendance dans le pomme de votre projet. Donc, la dépendance sera utilisable. Et le dernier point, c'est de configurer justement cette extension pour qu'elle puisse répondre à votre besoin, à savoir déployer votre application dans OpenShift. Donc, là, simplement, vous voyez que contrairement à tout à l'heure, le déployement de Target, cette fois-ci, c'est OpenShift, alors que tout à l'heure, c'était Kubernetes, bien évidemment. Et la deuxième chose, c'est que je vais dire à OpenShift, à partir du moment où je vais déployer mon application, tu vas m'ouvrir une route pour que je puisse accéder directement à mon application depuis l'extérieur. Donc, ça, c'est une petite différence aussi à noter avec Kubernetes. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi en essayant de faire une petite démo en live. Donc, déjà, là aussi, on peut constater que pour faire du déployement dans OpenShift, contrairement à Kubernetes, j'ai deux lignes de configuration, alors que tout à l'heure, je devrais en avoir une dizaine voire une quinzaine. Ce qui montre quand même la simplicité de l'outil et le fait qu'OpenShift est quand même vachement orienté, est-ce que vous avez des petites questions juste avant que j'essaie de vous démontrer la simplicité du déploiement dans Kubernetes et dans OpenShift ? Ok, c'est parti. Alors, je repasse sur mon screen number one. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Oui, oui, merci, APK. Ça, c'est mon petit intelligent. Donc, première chose, je vais commencer par créer, je fais du copier-coller, excusez-moi pour quand même éviter de... comme je vous le disais tout à l'heure, je vais créer un peu tout ça. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout simplement, tout simplement, j'ai besoin d'une ligne de commande qui s'appuie sur Maven pour lancer et créer mon projet. Donc, simplement, je vais ajouter mes deux extensions que sont Quarkus, Kubernetes et Conteneurs Image Docker. Je lance ma commande. Mavence fait son travail et a priori, le projet est généré. Donc, il y a un petit Kubernetes qui start. On va aller voir à quoi ça ressemble. Je vais bien l'ouvrir. Le projet s'est bien initialisé. Comme vous pouvez le voir, j'ai toute la structure du projet qui a été générée. Comme je vous le disais tout à l'heure avec les images de base Docker. Mon petit point d'entrée reste, puisque là, c'est uniquement un petit Hello World. Donc, on va essayer de faire un petit Hello micro Kubernetes, par exemple. Au niveau des ressources, vous pouvez voir que, éventuellement, si je veux embarquer des données statiques pour avoir, par exemple, un fichier de page index. HTML, j'ai juste à intégrer mon code ici. Le fichier de l'application Properties qui sera la configuration qui nous permet de configurer Quarkus pour justement déployer aisément dans Kubernetes. Et puis, bien évidemment, par défaut, des tests unitaires qui sont gérés. Et donc, là, j'ai fait un petit changement. Voilà. Donc là, j'ai initialisé mon projet Quarkus. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant concrètement ? Il faut que j'ajoute tout simplement ma conf. Donc, dans ma conf, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans mes slides, la configuration de la partie Docker, de la partie registrée pour mes images Docker, la configuration pour le Kubernetes Client et la configuration proprement dite Kubernetes. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je m'installe tout simplement un micro Kubernetes. je n'ai pas de micro Kubernetes. Je vais simplement me l'installer. Comme je vous l'ai dit, pour pouvoir avoir accès à ce genre de ligne de commande sur Mac, j'ai juste eu à faire un bon install micro Kubernetes et derrière, ça roule. Ça roule tout seul. Je n'ai plus qu'ensuite à utiliser les lignes de commande pour installer ou désinstaller des virtual machines. Donc, petite précision, comme sur Mac, je ne travaille pas directement sur mon système. MicroKube n'est pas déployé directement sur mon système. Donc, on va avoir un intermédiaire qui s'appelle Multipass. C'est un outil de virtualisation qui vous permet de monter des VM Ubuntu en fait, tout simplement. Et donc, mais ça, ça, micro Kubernetes le cache pour vous et donc justement, ça appuie dessus et vous, vous avez uniquement à manipuler des lignes de commande micro Kubernetes. Si vraiment, vous voulez faire des choses un peu plus touchy ou plus dans le détail, vous pouvez directement aussi utiliser Multipass pour pouvoir accéder directement au VM et puis travailler directement dedans. En tout cas, moi, pour mes tests, pour déployer une application et vérifier qu'elle fonctionne, je n'ai pas eu besoin de faire autre chose que de lancer des commandes micro Kube. Donc là, vous pouvez voir que le micro Kube est en train d'installer la dernière release. Donc, la dernière release, si je ne dis pas de bêtises, c'est la 1.20. tout s'installe. voilà, donc c'est bien ça. j'ai installé la version 1.20.2. Ça prend quand même quelques minutes à installer, mais à titre de comparaison, quand j'ai installé un OpenSheet sur ma machine, là, c'est de l'ordre de 15 minutes voire 20 minutes si ma machine est un peu sollicité à côté. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon micro Kubernetes qui est up and running. Comme je vous le disais, c'est déployé dans une VM qui est gérée par Multipass. Donc, si je vérifie les VM qui sont déployées dans Multipass, je vois bien que j'ai un micro Kubernetes VM qui tourne à l'adresse de 192.168.64. simplement pour vous montrer qu'il tourne bien, sauf que pour l'instant, je n'ai aucune feature d'activée. Donc, ça va être la prochaine étape, tout simplement. Je vais activer mes différentes features dont je vais avoir besoin. Donc, je vais installer le add-on, donc le ingress. Ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le ingress, le dashboard, le DNS. Ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment utiliser pour la démonstration en live. La partie storage et Istio, c'est quelque chose que si vous êtes curieux que vous allez voir sur mon GitHub, j'ai un projet qui est un peu plus structuré et qui va un peu plus loin que la petite démo que je vous fais ce soir. mais le fait de tout vous montrer, ça prendrait beaucoup de temps. simplement, je vous présenterai ça rapidement. J'essaie juste de faire un petit déploiement rapide de mon application reste dans Kubernetes pour vous montrer que c'est quand même assez rapide et que je n'ai pas eu énormément de choses à faire. Voilà, donc là, MicroKube va activer les fonctionnalités que je lui ai demandées. Donc la partie installation Istio, comme je vous le disais tout à l'heure, la version 1.5, exactement 1.5.1. 1.5, tout à l'heure. ça s'installe tout se passe bien on devrait y être bientôt voilà donc mon micro cube avec les options que je voulais et donc donc est installé première chose que je peux faire c'est de montrer que le dashboard le dashboard est accessible il suffit simplement que j'active le micro kubernetes dashboard proxy donc ça démarre très simplement ça me donne l'adresse à laquelle il est disponible et petite particularité c'est donc il me donne le token en fait qui va pouvoir me permettre de me connecter sur sur justement mon dashboard qui tournait déjà ici évidemment certificat autosigné problème de sécurité simplement je rentre mon nouveau token je me connecte et donc là vous voyez que je suis sur mon je suis sur mon dashboard plus c'est donc j'ai bien j'ai bien un single note qui est déployé micro vm et puis sur le défaut j'ai déjà quelques j'ai déjà un service kubernetes qui est disponible mais j'ai pas encore de j'ai pas encore d'application donc maintenant parce qu'il va être ce qui va être intéressant c'est de voir c'est de voir comment on déploie tout ça à six petits points petits points important quand même pour utiliser des commandes kubectl donc c'est le clic kubernetes qui va pouvoir me permettre en fait de de dialoguer avec le avec le api serveur donc pour ça en fait il faut simplement que je récupère la config de micro cube pour me la mettre dans la dans la conflit de mon cube à moi pour que mes commandes kubectl soient bien interprétées en local sur ma machine tac ça c'est fait ensuite prochaine prochaine étape donc maintenant j'ai activé normalement le le clic kubernetes donc je vais pouvoir piloter le je vais pouvoir piloter le micro cube dans ma micro dans mon temps donc dans l'avm de multipasse tout simplement en lançant une commande de micro kubernetes kubectl et donc là je vais vouloir créer un espace de travail qui s'appelle quarkus apéro donc je lance ma donc mon espace de travail dans donc est créé dans vancube maintenant il ya un petit tips à connaître c'est que en fait je vais par exemple le projet que le projet que j'ai mis à disposition donc sur mon sur mon sur mon guide up donc j'ai déjà créé en fait tout un tout un ensemble de tout un ensemble de fichiers yaml pour pouvoir faire des déployants du déploiement de différents composants entre autres par exemple de une ingresse donc ce que je veux c'est travailler sur les fichiers locales pour pouvoir justement les déployer dans les déployés dans la vm sauf que quand je fais du micro cube kubernetes kubectl en fait mais mes fichiers en local sont pas sont pas visibles depuis depuis ma vm donc du coup il va falloir que je monte un volume au niveau de au niveau de multipasse donc pour ça j'ai simplement à faire un multipassement donc le répertoire de travail qui m'intéresse donc ici moi j'ai un répertoire de travail comme vous pouvez le voir dans mon projet qui c'est micro kubernetes avec tous mes différents tous mes différents fichiers de déploiement et ensuite je lui dis bah mon fichier se trouvera à la racine de micro kubernetes sur la vm qui est dans l'océde qui est déployé par multipasse donc le montage est bien effectué maintenant ce que je vais avoir simplement à faire pour pouvoir ensuite pouvoir accéder je le fais un peu par anticipation mais donc simplement je vais je vais je vais appliquer un déploiement d'une ingresse donc k8 est ce que j'ai appelé k8 est ce qui peut coup de start ingress yaml ce qui me permettra justement d'accéder d'accéder depuis l'extérieur à mon service au service de l'application je déploierai par la suite donc mon ingresse est bien créé donc maintenant tout ce qu'il reste tout ce qui me reste à faire c'est de lancer une ligne de commande une ligne de commande tout simplement de package de l'application que j'ai créé tout à l'heure dans laquelle j'ai rajouté mais quelques configurations donc maintenant je le dis simplement ben écoute package moi mon application avec le profil micro kubernetes parce que bah j'ai j'ai simplement préfixé pour pour le principe mais mes 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 propriétés mes propriétés quarkus et le dernier argument important ben déploie moi tout ce que tu auras tout ce que tu auras build est justement dans dans mon micro kubernetes donc le bill de test le packaging donc pour prendre les choses les choses doucement donc on peut voir que là effectivement je construis je construis dans un premier temps mon image doctor dans un deuxième temps quarkus qu'est ce qu'il a fait il a s'est interfacé avec mon avec mon registry et dernière chose en fait il a parlé donc à la pays serveur de kubernetes pour pouvoir pour pouvoir déployer tout simplement le pour pouvoir appliquer le fichier de déploiement kubernetes qui a été qui a été créé au niveau de mon application simplement pour rappel mon petit fichier kubernetes il se trouve dans ma target il a été générée par quarkus tout seul donc quarkus m'a généré donc mon fichier service le fichier de déploiement proprement dit avec tous les tous les paramètres tous les paramètres donc bah vérification que tout s'est bien passé du coup si je réfléchis un peu tout ça normalement je devrais je devrais trouver quelque chose qui s'appelle quarkus apéro code dans lequel on voit bien que bah là a priori tout est ouvert donc tout à l'air de s'être bien passé donc j'ai bien mon j'ai bien mon kubernetes quixart qui s'est qui s'est qui s'est déployé et donc si je vais si je vais sur donc sur l'application que je viens de déployer donc on peut voir que au niveau de mon de du point d'entrée de du point d'entrée de du point d'entrée de mon cluster kubernetes donc à l'adresse 64.2 bah du coup la money grace que j'ai défini en tant qu'un test qui start qui pointe sur le service de l'application j'ai déployé et bah fonctionne fonctionne parfaitement donc j'ai mon application qui est qui est déployée dans kubernetes qui est accessible vous pouvez voir que je peux naviguer dans le site c'est quelque chose de très de très rudimentaire de très simple mais en tout cas c'est pour vous montrer que avec pas grand chose là j'arrive déjà déjà à déployer une application dans un kubernetes ça m'a pris quoi à peine à peine un petit quart d'heure pour monter mon kubernetes créer mon application et la déployer dedans donc ce qui est quand même ce qui est quand même relativement intéressant quand on quand on sait ce que ce que ça coûte d'installer un vrai cluster un vrai cluster sur des kubernetes sur des machines voilà voilà donc comme je le disais tout à l'heure pour ceux qui veulent aller plus loin j'ai un petit projet que j'ai créé sur mon github qui s'appelle micro kubernetes quarkus je vais vous montrer ça qui est sur mon github donc c'est un projet c'est un projet qui est assez assez complet sur basé sur les dernières versions je me suis même amusé à je me suis même amusé à proposer des clients grpc un client et un serveur un serveur grpc donc les deux interfaces qui peuvent se déployer communiquer dans le cluster kubernetes un projet kubernetes kickstart qui est lui beaucoup plus complet avec carrément un déploiement de postgre sql avec de la mise en place de avec la mise en place de distio etc et puis pas tout le détail du fonctionnement de micro kubernetes pour ce que vous pouvez déployer dedans j'ai fait un rythme qui est j'ai fait un rythme qui est très complet donc qui décorti de tous les détails et je suis parti du principe que tout tout était générant natif donc du coup prérequis installer gral vm ensuite j'explique comment installer micro kubernetes comment configurer multipass surtout le petit type dont je vous ai parlé tout à l'heure pour pour monter un pour monter un volume pour qu'on puisse accéder à nos fiches en local pour pouvoir les déployer sur notre sur notre virtuelle machine et puis ensuite comment comment créer le le fichier kubernetes à proprement parler donc tous les tous les fichiers de déploiement dont vous allez avoir besoin il y a même dit à même j'ai même intégré des notions de config map puisque ça c'est pareil c'est quelque chose qui peut se configurer très facilement très facilement avec corpus le déploiement d'une base de données la création des applications et puis même même le déploiement enfin en tout cas l'utilisation concrète de distio avec tous les détails de tous les détails de configuration pour mettre en place de la pour mettre en place des gâteaux et des gâteaux ici au sécurisé en tls etc etc donc je vous invite à aller jeter un oeil work in progress encore quelques quelques choses à quelques quelques trucs à rajouter mais c'est assez c'est assez complet donc ça montre bien l'idée c'était aussi grâce à ce petit à ce petit projet sur mon guide c'était de montrer que c'était pas seulement et le voir que je déploie tout simplement donc là je peux vraiment aller plus loin configurer paramétrer sécuriser etc etc donc voilà concernant micro kubernetes et je terminerai très rapidement sur un petit déploiement que j'étais dans open shift donc comme je voulais évoquer tout à l'heure c'est assez c'est assez facile de l'installer de l'installant local par contre ça vous demande quand même une grosse grosse puissance au niveau de votre machine que open shift est très gourmand je peux peut-être vous montrer peut-être vous montrer la console je ne sais plus où aller donc ce qui s'est passé donc j'ai quand même pré-installé un open shift parce que ça prend ça prend énormément de temps donc comme vous pouvez le voir ce que j'ai ce que j'ai vu à faire simplement à partir du moment où j'ai des IP en fait le crc qui est le code reddit conteneur qui est proposé par reddit en fait c'est un peu l'équivalent d'un multipasse c'est ce qui vous permet d'abstraire le déploiement de virtual machine et donc de déployer la solution dedans donc tout passe quasiment par du crc commande donc l'idée c'est simplement de faire un crc setup il configure bien tout ce qu'il faut de faire un crc start et de lui passer une clé privée puisque quand vous vous enregistrez en tant que développeur vous allez recevoir une documentation ou une clé privée pour pouvoir accéder librement à votre cluster et puis donc derrière ça déroule ça déroule l'installation et comme vous pouvez le voir là ça prend j'ai une étape de 8 minutes une deuxième étape de 8 minutes une dernière étape de 3 minutes donc c'est pour ça que je l'ai pré-installé parce que c'est quand même un peu un peu et puis à la fin de l'installation simplement il vous donne même l'information de comment comment se connecter directement en ligne de commande avec le OC qui est le clé open shift donc soit se loguer en développeur sur un domaine restreint soit se loguer en tant qu'admin pour pouvoir avoir accès à toutes les informations possibles et imaginables d'open shift le paramétrer et le configurer comme ça va bien voilà donc ensuite les étapes que j'ai faites donc simplement j'ai positionné en fait j'ai configuré le client open shift pour justement pouvoir accéder pour pouvoir permettre à Quarkus de se connecter à l'API manager d'open shift et donc à l'instar de Kubernetes pour pouvoir dialoguer avec l'API pour pouvoir lui dire de déployer dans l'orchestrateur de conteneurs donc ensuite simplement j'ai un OC login à faire pour pouvoir être logué en tant que développeur et que Quarkus parle par le livre à partir de là tout ce que j'aurai à faire c'est simplement donc comme tout à l'heure je vous l'ai montré pour Kubernetes c'est lancer une ligne de commande la différence cette fois ci c'est que dans mon application properties donc j'ai positionné les deux lignes dont je vous ai parlé de configuration donc le déploiement sur la cible Kubernetes et puis le fait que open shift expose s'il te plaît mon application que j'ai déployé dans mon cluster donc grosso modo cette expose égale true ça revient à faire ce que j'ai fait tout à l'heure avec l'ingress Kubernetes sauf que là vous voyez j'ai même pas besoin de déployer un ingress pour pouvoir accéder à mon application open shift en fait il le fait directement pour moi donc ce qui est quand même relativement sympa donc si je regarde un peu le build qui s'est passé donc comme tout à l'heure compilation testing etc etc ensuite donc les processeurs open shift vont se mettre en route et alors un truc super sympa c'est comme vous l'avez remarqué j'ai pas eu besoin en fait de passer par de la génération d'images de coeur et par le fait de déployer en fait mes images de coeur dans un registri pour qu'ensuite mon orchestrateur de conteneurs il puisse y avoir accès en fait Quarkus il a quelque chose qui est assez sympa et par défaut c'est positionné comme ça dans Quarkus il a une figure qui s'appelle S2I donc c'est le source to image c'est à dire qu'en fait il va être capable de prendre donc ici c'est les binaries donc c'est le jar et les librairies donc il va être capable de les prendre de récupérer tout ça de le packager et donc de créer une image lui tout seul et cette image c'est elle qui sera donc déployée directement dans votre orchestrateur de conteneurs qui est open shift et tout simplement ensuite à la fin du build il me dit écoute ton application elle est bien déployée dans open shift et tu y accèdes à telle adresse voilà sauf que ça ouvre pas le bon navigateur donc si je vous montre ce qui se passe au niveau de mon navigateur simplement j'accède directement à mon application et voilà magique magique ça fonctionne tout seul donc je reviens sur ma petite présentation pour finaliser tout ça donc Quarkus j'espère vous avoir montré que c'est quand même assez facile à prendre en main à démarrer c'est simple à configurer il y a énormément d'extensions donc on peut faire énormément de choses avec vous pouvez même aller jusqu'à faire des lambdas donc il y a aussi comme je vous le disais du GRPC et j'en passe c'est des meilleurs la doctorisation c'est extrêmement simple et donc comme vous le voyez avec une ligne de commande vous pouvez déployer très simplement dans votre orchestrateur bien évidemment à partir du moment où l'installation locale et la configuration des clis Kubernetes ou OpenShift est bien faite il n'y a absolument rien à faire donc il y a juste à tester quoi donc micro Kubernetes, là je suis quand même arrivé par contre à vous faire la démonstration de bout en bout donc ce qui montre, j'espère que j'ai bien montré que c'était facile à installer, simple à configurer, rapide les add-ons sont nombreux, sont faciles aussi à déployer j'ai pas eu besoin de faire de bidouilles réseaux, clusters, etc. donc on peut aussi monter un cluster rapidement il y a des commandes simplement en s'appuyant sur micro Kubernetes vous avez une commande add-node tout simplement donc après on peut même se construire un mini cluster donc ça peut être sympa sachant, sachez qu'il n'y a pas que micro Kubernetes qui est quand même très très léger vous avez des alternatives que sont minikube, minishift, docker desktop mais j'avais eu des retours un peu compliqués sur minikube et puis j'avais entendu parler de micro Kubernetes donc simplement j'ai eu envie d'aller voir dedans l'idée c'est pas de faire un comparatif en disant telle solution est meilleure que telle autre l'idée c'était vraiment de montrer que n'importe quel développeur qui a envie de faire un peu de containerisation qui a envie de faire un peu de Kubernetes de monter en compétences, de tester, de poquer à peu de moyens en fait à possibilité de rentrer dedans et de monter en compétences très simplement, très facilement sachant que tous ces outils, que ce soit Quarkus, micro Kubernetes la communauté est quand même très active il y a pas mal de documentation c'est assez complet et puis je vous dis à titre d'exemple un peu plus poussé si vous avez besoin d'aide je vous invite à aller sur mon github vous pourrez voir une solution complètement complète enfin en tout cas un peu plus poussée et élaborée alors OpenShift effectivement c'est facile installant le CAD à l'aide de CRC sauf que c'est très consommateur en ressources donc ça prend très longtemps donc contrairement à MicroKubernetes si j'avais foiré ma démo j'aurais pu tout péter en une seconde donc MicroKubernetes install en 30 secondes ça m'attirerait ma VM ensuite MicroKubernetes install ça m'aurait tout réinstallé en à peine quelques minutes par contre là OpenShift il faut que je refasse la démo complète donc il faudrait que je réinstalle un cluster et ça prend quasiment 18 à 20 minutes ensuite le temps sans configurer les choses j'aurais pas le temps de vous montrer ce console développeur elle est quand même vachement sympa elle est vachement plus orientée dev c'est un peu moins entre guillemets obscur que la console Kubernetes ce qui est pas toujours super friendly et puis le dernier point super sympa pour faire des choses très rapidement en local pardon c'était justement pas besoin d'utiliser de registries interne et externe ou quoi que ce soit pas besoin de configurer tout ça je peux déployer des images Docker grâce au S2I très facilement donc ça s'appuie uniquement sur mes binaires en local et puis ça s'arrange pour construire l'image une image pour OpenShift qui va bien et qui s'intègre dans l'écosystème voilà donc écoutez ça sera tout pour moi une fois de plus merci à tous pour votre présence et votre soutien ça fait jouer au coeur c'est notre 17ème apérocode j'espère qu'il y en aura encore beaucoup donc je vous donne la main si vous avez si vous avez quelques questions à poser surtout n'hésitez pas je suis là je suis là pour essayer d'y répondre moi j'ai une petite question ouais donc c'est Ryan qui parle c'est quoi la différence entre ingress et Istio ? en vrai ? alors le concept d'ingress en fait c'est un point d'entrée en fait sur l'intérieur de ton cluster Kubernetes parce que ton cluster Kubernetes c'est quelque chose d'isolé et par défaut il n'y a pas de moyen d'accéder de l'extérieur à l'intérieur donc le fait de mettre en place une ingress c'est simplement que tu vas avoir grosso modo c'est une gateway ça va être ton point d'entrée sur tes services internes à ton cluster Kubernetes Istio ça t'offre aussi la possibilité de faire de l'ingress sauf que Istio en fait va plus loin c'est ce qu'on appelle un service mesh donc Istio le concept c'est que à chaque fois que tu vas déployer un conteneur en fait dans ton serveur Kubernetes Istio lui va s'arranger pour mettre un proxy devant et en fait ce proxy ça va te permettre de faire énormément de choses par exemple ça va te permettre de mettre en place de l'HTTPS de manière transparente où tu n'auras pas du tout à t'en occuper au niveau de ton conteneur applicatif et par contre juste avec de la configuration en fait ton proxy pourra donc gérer l'HTTPS et il pourra aussi éventuellement gérer la vérification de token JWT tu peux très facilement l'interface avec un keyclock que tu déploies dans ton cluster Kubernetes et puis ça te permet aussi d'avoir un suivi de tes services un peu plus précis qu'avec juste une couche Kubernetes donc Istio ça arrive avec des outils supplémentaires et puis ça permet de décharger une partie des complexités techniques de déploiement donc tout ce qui est sécurité, vérification d'autorisation, habilitation et j'en passe donc Istio te permettra de faire ça D'accord, du coup juste Istio tout seul ça suffit, j'ai pas besoin d'ingress en plus ? En fait justement moi ce que je m'amuse à faire en général c'est que je monte juste une ingress Kubernetes pour faire une petite démonstration rapide comme je l'ai faite ce soir mais si tu vas regarder sur mon petit projet GitHub tu verras que tu as la possibilité de déployer une ingress Istio qui fait le même taf sauf que derrière tu peux profiter d'avantages supplémentaires sur ce que tu vas déployer dans ton cluster Kubernetes Ah d'accord, c'est un complémentaire quoi ? Exactement ouais Et tout ce qui était sécurité par contre tu recommandes plus Istio pour tout ce qui est HTTPS avec les proxys pour le routage entre tes nœuds ? Alors le routage entre tes nœuds, Kubernetes le gère très bien mais en fait moi ce que je trouve très intéressant sur Istio c'est que souvent on veut mettre de la sécurité on veut mettre de l'HTTPS donc du coup ça veut dire que le développeur en fait il a besoin lui de gérer par exemple tout ce qui va être embarquement des certificats, gestion de la sécurisation, vérification des tokens JWT en fait moi ce que j'aime beaucoup avec Istio c'est que là tu as uniquement à te concentrer sur ta partie fonctionnelle donc là en fait pour prendre l'exemple simple que j'ai fait c'est que tu fais juste un Hello World et si je veux le sécuriser en fait j'ai pas besoin de rajouter de code dans mon Quarkus j'ai juste besoin de configurer en fait les outils que Istio met à ma disposition donc ça veut dire que là en fait si tu as un Ops qui est un peu entre guillemets au fait de la chose l'Ops pourra gérer tout seul la sécurisation de ton écosystème de service, de microservices et en fait le développeur lui il n'a pas de question à se poser sur ces problématiques de sécurité qui sont en général pas sa spécialité ce qui est un peu normal le développeur il produit du code il n'a pas forcément suffisamment de hauteur, d'expérience ou même d'envie tout simplement de rentrer dans le genre de considération Merci Je t'en prie Est-ce que vous avez d'autres questions ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bon bah écoutez si pas d'autres questions je vais... Allo ? Quelqu'un a essayé de me parler ? Si vous n'avez pas d'autres questions bah écoutez je vais vous remercier et puis je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous à toutes et à tous comme dirait Stéphane Et encore une fois de plus bah merci pour votre présence et pour votre soutien ça fait toujours chaud au coeur et bah je vous invite le mois prochain pour le prochain apéro code Donc on ne devrait pas tarder à vous donner les informations sur les nouveaux sujets qui vont arriver Alors on ne devrait pas être soutenu alors du coup Merci Merci Merci